Les territoires, on le sait, ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Nous, durant cette saison 2, on va dire, du rendez-vous du Mondial du bâtiment, on met en avant une rénovation emblématique. On en parle avec les acteurs engagés. On va être dans Paris, Paris 17e, avec la transformation d'une école en logement et commerce, livrée en 2020, précisément 12 rues de Monceau dans l'huitième. Pour en parler, Sandra Charpentier, bonjour. Oui, bonjour. Qui est chargée d'opération maîtrise d'ouvrage chez Elogis Siemp, donc bailleur social. Quelques mots supplémentaires pour présenter ce bailleur social. Oui, donc Elogis Siemp, bailleur social de la ville de Paris. On gère un patrimoine de près de 27 000 logements, essentiellement sur Paris et un peu en banlieue également. Alors, pour conduire tout ça, conduire ces travaux, on avait besoin de vous, Nicolas Vesnard. Bonjour. Donc l'entreprise EPBS. EBPS. EBPS, j'ai inversé les lettres là. Voilà, EBPS, quelques mots pour vous présenter. Entreprise générale basée à Alfortville. On travaille sur des travaux de rénovation et réhabilitation sur Paris et Première Couronne. Et on a pu travailler avec Elogis Siemp sur le chantier du 12 rue de Monceau. Voilà, vous allez pouvoir nous en parler. Et puis, il faut aussi un architecte. Et là, depuis ce matin, et notamment avec l'introduction de Philippe Madec, on parle des architectes. Laurent Pio, bonjour. Bonjour. Donc architecte et gérant de l'agence Virtuelle. Virtuelle Architecture, oui. Et donc, Virtuelle Architecture, on fait tout type de réhabilitation. Et on est spécialisé, enfin spécialisé non, mais on travaille dans la réhabilitation. Depuis le patrimoine jusqu'aux années 90, on couture, on raveau, on reprise tous ces bâtiments pour en faire des bâtiments qui repartent sur une nouvelle vie. Voilà, une nouvelle vie. Et c'est ce dont on parle ce matin avec cette école qui a été transformée, avec un besoin dans cet arrondissement, le huitième justement de logements sociaux. Oui, le huitième qui souffre d'un déficit de logements sociaux. Et donc, on a eu la chance de pouvoir travailler sur le sujet de la réversabilité du bâtiment. Donc, la transformation d'une école en 24 logements sociaux et un local d'activité. Ça nous a permis de créer des logements de qualité avec différentes typologies, allant du T1 au T5. Donc, ça nous a permis d'accueillir des familles dans cet arrondissement avec la chance d'être dans le huitième à proximité du parc Monceau. Je crois qu'il y a peut-être un bout de... On voit la tour Eiffel ? Alors, sur le toit terrasse, on a une vue sur tout Paris. On voit la tour Eiffel, l'arc de Triomphe. Un vrai bonheur. Moi, j'ai envie d'y aller là. Comme vous voulez, je vous invite pour visiter l'opération. Donc, juste pour rappeler les grands enjeux du projet, c'était tout d'abord de respecter et de conserver le patrimoine existant, de créer des logements de qualité. Également, de réaliser une réhabilitation thermique dans le cadre du plan climat de la ville de Paris. De végétaliser cette parcelle très minérale, qui était 100% minérale. Donc, on y a amené de la végétation. Et également, de faire de l'innovation, parce qu'on a développé les chaudières numériques avec Carnot Computing. On a mis deux chaudières numériques. Alors, on va rentrer un peu plus en détail. Ce Carnot faisait des radiateurs numériques. Maintenant, c'est une nouveauté. L'idée, c'est un peu comme quand on dit qu'on chauffe avec des data centers. C'est un peu le même système. On va en parler un peu en détail de cette innovation. Mais revenons un peu du côté de l'architecture, à ce bâtiment avec vous, Laurent Pio. Donc, bâtiment des années 30. Il y a une super façade, d'ailleurs, que vous avez garnée. Et vous avez joué comment avec ce bâtiment, si je puis dire ? En fait, comme toujours, quand on fait de la réhabilitation, l'intérêt, c'est de travailler avec le bâtiment, d'aller chercher son histoire. Quel que soit le bâtiment, qu'il soit des années 60, 70, à chaque fois, on revient vers l'architecte de départ, vers l'architecture de base. Là, on est sur un bâtiment. C'était une école. Mais avant d'être une école, c'était les bâtiments de la compagnie Kong, qui s'occupaient du bois ou du Congo. Donc là, déjà, ça fait un peu rêver. On arrive dans un bâtiment, on se dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Et donc ça, ça confère deux typologies dans le bâtiment. On se retrouve avec, sur la rue, des bâtiments plus bureaux et logements. Assez classiques et finalement assez faciles à reprendre en réhabilitation. Parce que transformer du logement en logement, ça va, on y arrive. Et à l'arrière, par contre, c'était plus des entrepôts. C'était les entrepôts de la compagnie Kong. Donc là, c'est des plus grandes surfaces, même si on n'avait pas de porteurs, aucun porteur. Donc c'était assez facile à aménager. Mais on avait, n'empêche, peu de façade. Donc ça a été un peu la complication du projet. On travaille avec cette histoire. Là-dessus, dans les années 50, je crois, c'est transformé en école. Donc il y a aussi toute une histoire. On le voit dans la cage d'escalier centrale où on trouve les rampes pour les enfants avec la rampe pour les adultes. Donc on garde tout ça à chaque fois. On travaille avec l'entreprise et on va rechercher tous les éléments de l'histoire pour les remettre dans les nouveaux logements. Oui, parce que c'est la particularité, j'en parlais, il y a eu beaucoup de réemplois. Vous venez de le dire aussi, c'est un petit peu... Le premier réemploi, c'est le bâtiment. On a réemployé les bâtiments. Ça, c'est important. Mais après, c'est vrai qu'on a cherché à réemployer le maximum possible en se battant plus ou moins sur un certain nombre d'éléments. Le meilleur réemploi, c'est quand même de garder sur place les choses, de ne pas les bouger. Et pour anecdote, et je vais venir directement à cette anecdote, on a à l'arrière de toute la zone entrepôt, il y avait un escalier de service avec un ascenseur de service qu'on ne réutilisait plus puisqu'on n'a gardé qu'une seule cage d'escalier, la cage d'escalier principale. Plutôt que de démolir et de supprimer ce bel élément architectural parce qu'on avait des grilles d'époque avec l'ascenseur, avec les numéros d'étage sur chaque ascenseur ou qu'on bat l'usier comme il se doit et comme on les imagine dans les bâtiments de cette époque. On s'est retrouvé à travailler à un logement où on a gardé l'escalier, on a gardé la cage d'ascenseur et pour aller dans la cuisine, en fait, on ouvre la porte de la cage d'ascenseur. Là, il y a eu un très beau travail de l'entreprise, de BPS, on est venu restaurer cet ascenseur. On a juste comblé, effectivement, parce qu'il fallait quand même combler les vides. Mais on a comblé et on en a fait une cuisine. Là aussi, on peut remercier le bailleur qui avait joué le jeu parce qu'accepter que la cuisine d'un T5 soit une cage d'ascenseur, il fallait l'expliquer quand même. C'est un peu particulier quand même. Surtout qu'on a gardé l'escalier qui monte mais on a bloqué les niveaux. Donc, on a dans la cuisine un escalier qui monte nulle part et qui ne sert à rien, a priori, mais qu'on a conservé. Et qui fait une jolie décoration, quelque chose d'original. Qui fait une jolie décoration et qui fait que c'est là où les enfants vont. La première chose qu'on a vue chez les gens, les locataires, c'est que les enfants se mettent là et ils regardent du haut. Et c'est tellement un endroit magique. Pourquoi ne pas le garder ? Exactement. Alors, justement, pour faire rebondir Nicolas Wessner aussi pour ce que ça a représenté pour vous aussi ces travaux, peut-être avec quelques challenges à relever d'après ce que j'ai entendu. En effet, la récupération des éléments serruriers des cages d'ascenseur était un vrai défi. Déjà pour la dépose en conservation, ne pas abîmer les anciennes soudures, les métaux qui n'ont pas les mêmes propriétés qu'aujourd'hui. On a dû les déposer, les envoyer dans un bâtiment avec tout le matériel d'aspiration nécessaire puisque les peintures n'étaient pas forcément inalables à la réparation. Et on a travaillé avec des entreprises qui sont dans la région pour limiter au maximum les travaux, les transports. Et on a réussi à les intégrer dans les cloisons, les nouvelles cloisons et faire en sorte que l'utilisation ne soit pas trop bruyante avec les enfants qui poussent la porte, qui tapent, que ça ne fasse pas trop résonner dans ce T5 qui a une belle hauteur sous plafond et potentiellement des résonances désagréables. Il y a une réflexion même globale au-delà du bâtiment aussi sur l'impact des travaux d'après ce que vous dites. En fait, il y a aussi toute une partie de ce chantier qui a été surveillée par la certification CERCAL qui était à un niveau assez exigeant pour lequel on avait toute une liste de points à balancer, contrebalancer pour avoir ce certificat et les exigences acoustiques du bâtiment et de cette certification nous ont demandé à être très vigilants sur la plupart des demandes. On a dû d'ailleurs ne pas conserver les parquets à cause de ça. Il y a une partie il fallait avoir une exigence acoustique de logement à logement qui fait qu'on a dû déposer les parquets et ils étaient cloués et on n'a pas réussi à les conserver. Ça a été une petite bataille à un moment donné. J'imagine que vous avez peut-être un peu arraché les cheveux si je pouvais on est en NF Habitat HQE ce qui est quand même une certification assez importante pour un bâtiment en réhabilitation. Parce que vous, ce que vous visez c'est la qualité aussi. C'est ça aussi qu'il faut le dire. C'est pour ça qu'il faut comprendre aussi ce degré d'exigence dont on est en train de parler. Oui, on vise la performance thermique maximum sur l'ensemble de nos projets. Mais ça aussi ça coûte cher ? J'imagine. Je vous pose la question qui fâche mais bon, qui revient tout le temps aussi. On essaye de trouver le bon équilibre entre l'obtention de la performance thermique et rentrer dans notre budget. Oui, très clairement. C'est un patrimoine qui va rester, qui est là, qui a une très bonne structure donc qui va rester et l'investissement à mon avis, effectivement, il y a de l'investissement, je suis d'accord. Mais il y a des économies d'énergie aussi à la clé, j'imagine. Vu le contexte, on n'arrête pas d'en parler aussi en particulier pour ceux qui habitent dans des logements sociaux, c'était aussi l'objectif. J'imagine. Oui, on a une étiquette B et justement, en parallèle, on a mis en place les chaudières numériques qui permettent de préchauffer le retour de la chaude sanitaire gratuitement du coup pour les locataires. D'accord, donc c'est le même principe que le radiateur numérique sauf que là, ce sont des chaudières. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de mini data center qui chauffe ? Ça, c'est comme une petite tour d'ordinateur qui préchauffe l'eau, en fait. Et ça, c'est vraiment, ça a été inauguré, on va dire, dans ce bâtiment ? C'était vraiment quelque chose d'assez nouveau, innovant pour vous ? Alors nous, c'était innovant, c'était notre premier projet pour Elogiciamp et c'était un des premiers projets de logements sociaux sur Paris pour Carnot. Oui, typiquement. Donc ça, c'était important. Il y a du travailler ensemble parce que justement, comme c'est une innovation, il faut s'adapter ensemble pour répondre à l'ensemble des normes. Donc ça a été un gros travail avec Carnot aussi. J'imagine parce que c'est tout neuf aussi. Donc comment ça se calcule, comment ça se mesure, c'est peut-être pas si simple que ça. Et alors, il y a un autre aspect. Vous avez parlé de jardin partagé parce qu'il n'y a pas de balcon mais il y a une terrasse. C'est ça ? Comment ça fonctionne ? Il n'y avait pas de balcon. On a recréé des petites loggias dans certains logements dans les T5 notamment en creusant la façade existante. Mais on n'a effectivement pas de balcon sur ce logement. On avait, on a découvert ensemble et on a suivi pendant le chantier, on a fait quelques apéritifs là-haut, une terrasse qui domine tout Paris. Donc c'était difficile de ne pas la donner aux locataires et de ne pas en faire profiter les locataires. Donc les logiciens ont été d'accord pour en faire une terrasse partagée. On a là-haut je ne sais plus combien de mètres carrés, une centaine de mètres carrés de terrasse partagée qui a été initiée au départ par Mugo. Oui, alors on a installé des bacs potagers et du coup pour favoriser l'appropriation de ce jardin partagé, on a mandaté Mugo Paysage qui anime depuis la livraison et qui continue encore des ateliers potagers pour justement tout ce qui a été préparation des bacs, qu'est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on le plante et donc toute cette animation c'est très sympathique à voir avec les locataires et les enfants. L'idée c'est de faire de la sensibilisation finalement aussi à ces sujets-là et pour vous ça vous tient à cœur ? C'est de l'appropriation et puis c'est pour créer aussi une dynamique de groupe au sein de l'immeuble parce que c'est vraiment un très bel endroit et ce serait dommage de ne pas le faire vivre. Ils sont bons ces légumes ? Je ne me suis pas permis de goûter mais j'ai vu qu'en tout cas ils avaient la main verte. Ils avaient la main verte. Sur cet aspect la toiture, vous Nicolas Messer ? Sur la toiture on en a beaucoup profité pendant le chantier. J'ai bien compris qu'il y avait 10 apéros. De remonter là-haut. Mais en termes de complexité de mise en place nous le chantier ça a été surtout toute l'articulation de l'amener et repli et évacuation des gravats de curage et des matériaux de construction à la suite. L'idée c'était de les réutiliser c'est ça aussi ? C'est tout ce qui sortait du chantier aussi ? Ce qui sortait du chantier était oui on avait une obligation de mise en valeur énergétique des déchets à 95% il me semble. Donc on avait toute une partie de récupération des bois des tris des déchets pour les gravats ça a été réutilisé sur des sur des décharges spécifiques et en fait c'est l'architecture du bâtiment qui créait une certaine complexité sur les échafaudages à mettre en place alors on a été accompagnés par nos échafaudeurs pour faire un accès le plus sécurisé possible sur la terrasse en elle-même la partie un peu sympa de cette terrasse c'était la sortie de l'ascenseur qui lui donne directement à l'extérieur avec une verrière qui donne tout de suite une lumière et une vue sur le tout Paris assez impressionnant On fait savoir qu'on arrive au 7ème ciel puisque Virtuel Architecture nous a proposé de sympathiques jeux de mots pour chaque niveau en faisant un rappel la plupart du temps à l'école mais le dernier étage s'appelle le 7ème ciel D'accord on aurait pu faire une forme de marrelle aussi C'est un peu ça c'est un peu l'idée parce qu'on a récupéré il y avait un fronton d'école avec Liberté, Égalité Fraternité République Française donc on a récupéré ces lettres et on a fait des jeux de mots à chaque étage pour essayer de récupérer le maximum de lettres il a fallu quand même qu'on en dessine quelques-unes parce qu'on n'a pas réussi à tout faire Justement le réemploi on en parle de plus en plus mais on dit que c'est pas si simple que ça le réemploi quand même Oui c'est très compliqué C'est très compliqué déjà parce que voilà il y a la complexité technique mais pas seulement il y a aussi des questions d'assurance parfois derrière on dit on va réutiliser un matériau mais on sait pas finalement Le plus gros réemploi parce que c'est vrai qu'on était un peu aux prémices du réemploi on a fait beaucoup de réemplois de décoration ça c'est assez facile et on a réutilisé des monts de charge enfin des pièces de monts de plat et d'autres choses pour faire des décorations les lettres les patères des enfants qu'on a mis sur les paliers des logements par contre là où ça a été un peu plus compliqué c'est les radiateurs parce que tout de suite là on tombe dans de la technique et donc là Il a fallu déjà faire un travail de recherche sur les radiateurs pour connaître leur puissance puisque c'était des radiateurs qui enfoncent de magnifiques radiateurs ornés fleuris décorés et donc il a déjà fallu connaître leur puissance et les intégrer dans les pièces de retrouver une place en fonction de la place disponible et faire tout un équilibrage avec ces radiateurs mais surtout les déposer en conservation les envoyer en rénovation on les a désemboués nettoyés repeints relaqués pour les replacer numérotés dans la pièce qui leur convenait Alors j'imagine il faut faire preuve d'inventivité dans cette histoire finalement est-ce que ça réinvente un peu vos métiers vous dans l'architecture et vous en tant que conducteur de travaux Nicolas Messina Il faut trouver les personnes qui sont capables de faire ces calculs-là et de les certifier pour justement l'étiquette du bâtiment et c'est pas toujours évident C'est un bonheur de travailler avec des entreprises qui veulent bien qui y vont qui jouent le jeu avec des batailles à chaque réunion de chantier des découvertes à chaque réunion de chantier ça n'a pas toujours été facile mais à chaque fois on réinvente un peu le monde sur des nouveaux challenges des ascenseurs qui tombent pas bien enfin bon c'est le bonheur de la réhabilitation il y a ce bonheur mais je voulais aussi revenir sur le fait que ça permet de créer des espaces qui sont pas dans la norme du logement social aujourd'hui on arrive à créer autre chose on arrive à créer des surprises on arrive à créer des logements qui ont plus de poésie plus que le bâtiment totalement normé qu'on est obligé de créer aujourd'hui avec où la surface est donnée où l'enchaînement des pièces est donné où on a des surfaces minimum qu'on pourrait dépasser mais comme on a des budgets limités on se met toujours au minimum donc on arrive à des logements types qui finalement on le voit bien aujourd'hui on travaille plus sur les façades que sur la typologie de logement donc on voit vraiment que c'est ce qui vous plaît vous avez plutôt envie d'aller là-dedans à Virtuelle Architecture Ah oui nous on adore on est des couturiers de l'architecture on reprend on reprise les bâtiments c'est vrai que ça permet de découvrir de créer des nouveaux espaces beaucoup plus finalement aujourd'hui que dans le neuf où on est très contraint par la norme et là on arrive quand les bailleurs nous suivent et quand les entreprises sont partantes on arrive à faire des trucs magnifiques Donc Nicolas Besnard vous le referiez avec grand plaisir Avec grand plaisir et vous vous allez aussi est-ce que ça a été assez justement innovant pour vous est-ce que ça vous a permis aussi d'évoluer peut-être de vous tourner aussi vers d'autres types de chantiers Tout à fait j'ai adoré la partie intégration des radiateurs tout ce qui était système de chauffe l'intégration du système Carnot dans la chaufferie ça a été ça a été vraiment très intéressant toute la partie serrerie et matérie réemploi qui a été vraiment très intéressante à réintégrer en discussion avec l'architecte sur des adaptations à faire techniques pour garantir la tenue et la sécurité des résidents Aujourd'hui je suis toujours aussi intéressé par la rénovation et la réhabilitation c'est des défis qui nous plaisent beaucoup chez EBPS de redonner vie à un immeuble de lui redonner une nouvelle fonction une nouvelle façade un nouveau regard depuis de la part des passants Alors Sandra Charpentier vous avez un bilan à tirer j'allais dire de cette rénovation Moi j'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce projet on a été vraiment une bonne équipe et on est très fiers du projet qu'on a sorti et même la petite larme à l'oeil on ne voulait pas le livrer notamment le T3 qui est donné sur la tour Eiffel sur la tour Eiffel voilà et on est très fiers de notre projet et on espère qu'on pense d'ailleurs de ce que nous ont dit les locataires ils sont très contents d'habiter là-bas et vous chez Logie Siam vous le disiez vous allez de plus en plus vers la réversibilité aussi c'est des choses vers lesquelles vous accède plus en plus on a beaucoup de projets de transformation de bureaux en logement on en a de plus en plus et c'est très intéressant pour nous justement de travailler là-dessus et sur toutes les questions de réemploi de performance thermique d'apport de matériaux biosourcés voilà on sent qu'il y a vraiment une évolution dans ce sens et on doit travailler là-dessus et ça nous fait plaisir Merci en tout cas à tous les trois on voit que vous êtes bien entendus on va dire dans cette histoire parce que vous avez commenté les uns et les autres aussi cette réalisation cette transformation d'une école en logement et commerce donc à Paris dans le 8ème 12 rue de Montceau merci à vous Sandra Charpentier chargée d'opération maîtrise d'ouvrage chez Logiciens à Nicolas Besnard conducteur travaux à l'entreprise EBPS cette fois-ci j'ai le dit dans le bon ordre et Laurent Pillot architecte et gérant de virtuel architecture merci à vous d'être venu але les on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada